... Entre, je t'en prie. Sidi m'a dit qu'elle retournait chez elle dès demain. C'est ce que son père voudrait, oui. Il fait un déni de la situation. Mais bon, en aucun cas, Sidi ne rentrera chez elle demain. Voilà ce que je t'ai venue te dire. L'hôpital a un devoir de protection. La petite est effrayée à l'idée de retrouver son violeur. Patoum ? Patoum ! Patoum ! Vous, comment on fait ici ce que vous voulez faire ? Je viens d'un village, Patoum ! Loin d'un hôpital ! A peine un poste de santé ! Quand ma petite sœur est décédée, faute d'avoir un accès rapide à des soins, mais je me suis juré de faire médecine. Patoum ! Patoum ! Patoum ... Patoum ! Patoum ! Patoum ! Patoum ! Patoum ! Patoum ! Mais merde ! Pardon. Pardon, je... Pardon. Arrête de dire pardon, tu m'énerves. Pardon. Je comprends que tu sois énervée. J'arrive comme ça, je dois partager ta chambre, tes vêtements. Je sais bien que c'est toi qui gagnes l'argent dans cette maison. Laisse tomber. Si je suis partie du village, c'est parce que moi aussi j'ai de l'ambition. Comment ça ? Je t'explique. Moi, je suis plus mode que musique. Mais je veux réussir, comme toi, Rose. Mais pour cela, il va falloir que tu me supportes un tout peu plus longtemps. Ma cousine, s'il te plaît, je peux faire beaucoup. Mais seule, je peux rien. Bon, ok, d'accord. Mais il y a une seule condition. Quand tu seras une style célèbre, tu habilleras tous mes artistes gratuitement. Merci. Alors, comme vous le voyez, Katouche, il n'y a que votre prénom. Il va falloir mettre votre nom, votre date de naissance. Vous allez à la réception. Ils vont vous aider à remplir le dossier. Ok. Ça va ? On veut voir notre fille. Comment va-t-elle ? Elle est en phase de réveil. Elle vous a dit qu'il a fait ça ? On sera mieux assis pour en discuter. On partage un café liéjoin ? Oui. Il m'est arrivé un truc bizarre. T'as entendu parler d'un mec qui est mort à l'hôpital ? Comme tout le monde. Il vient du même village que mon maître de stage. Ok, et ? C'est pas bizarre qu'il n'en ait pas parlé, non ? Pourquoi ? Il est peut-être pas au courant. Tu connais tout le monde à Ratanga, toi ? Tu vois, Gabba, sérieux, tu te fais des films ? Bon, on commande ? Oui. Sidi, j'ai des livres... pour toi. Sidi ? Hey ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as ? Mon père m'a dit que je rentre des mains à la maison. Moi, je veux vraiment pas. Vraiment pas. Chut ! Ça va aller. Chut ! Chut ! Ça va aller. Tu veux ? Ha ! Bon, vas-y. T'inquiète pas, bientôt tu pourras terminer toutes les glaces que tu veux. Bah quand je serai en prépa. Je suis désolée, je voulais pas dire ça. C'est déjà pris. Pose. J'ai dormi longtemps ? Juste un peu. J'ai fait attention à pas te réveiller. Regarde. C'est magnifique. C'est pour toi. C'est vrai ? Oui. C'est joli. C'est joli. oi ! C'est bientôt. Il vitro. Sous-titrage ST' 501